Exemple 5, on va calculer ici l'intégrale d'un exponentiel simple, c'est-à-dire exponentiel avec juste une constante fois x dedans, multiplié par un cosinus simple, c'est-à-dire un cosinus avec juste une constante fois x dedans. Ça pourrait être un cosinus soit 1, ça ne changerait pas. Ce type de calcul fait partie de ce que j'appelle les exemples catalogues, c'est-à-dire des exemples qu'on va toujours pouvoir calculer de la même façon où ça va toujours fonctionner. Ici, c'est quoi le principe ? Pour calculer cet exemple, on est toujours dans la section intégration par partie, et du coup, on va procéder grâce à une intégration par partie. Et pour être plus précis, on va faire même deux intégrations par partie. Quelle va être l'idée ? Alors, je ne vous dis pas à partir de suite l'idée, on va démarrer, on verra au fur et à mesure ce qu'il va se passer. Juste, quand on fait une intégration par partie, il faut choisir qui on dérive, qui on intègre. Ici, on a le choix entre les deux, parce qu'aussi bien l'exponentiel que le cosinus, je sais l'intégrer pour prendre souci. Donc là, comme j'ai le choix, je vais faire comme je veux, donc je vais appeler u, et là je vais appeler par exemple vt. Donc je vais dériver ce terme-là, et je vais intégrer celui-ci, et on verra que pour cette première intégration par partie, on fait comme on veut, et c'est la seconde, il faudra réfléchir et faire quelque chose pour que ça fonctionne bien. Alors faisons-le, commençons par cette première intégration par partie. Dans le projet, pour commencer, comme j'ai du u fois v'', je ne veux pas de prime. Donc u, ça va être c'était nickel, on va avoir du exponentiel 2x, et quand je passe de v' à v, il faut que je crée une primitive de cosinus pi x. Une primitive de cosinus pi x, ça va être du sinus de pi x, mais attention, divisé par pi, entre 0 et 1. Pourquoi divisé par pi ? Comment on peut prendre ça ? Si vous aviez dérivé, quand vous dérivez du cosinus pi x, vous avez un fois pi qui sort, quand vous intégrez, vous n'avez pas un fois pi, mais un divisé par pi. Je vous rappelle que faire une primitive, faire une intégrale, c'est l'inverse que de dérivé. Donc si quand on dérive, je multiplie, quand on intègre, je divise. Il faut tout le temps faire l'opération inverse. On s'est mis au projet, moins intégrale, entre 0 et 1, 2. Maintenant, je bouge le prime de place, je vais avoir du u prime. u prime, une dérivée de exponentielle 2x, enfin la dérivée de exponentielle 2x, c'était 2 exponentielle 2x, fois v, primitive de cosinus pi x, ça va être sinus pi x sur pi. Et voilà pour cette première étape. Je vais calculer le crochet dans le crochet arrière. Ce qui se passe, sinus pi x, où je remplace x par 1, ça me donne une sinus de pi. Sinus pi, ça fait 0, et 0 fois n'importe quoi, ça fait 0. Du coup, en 1, ce crochet vaut 0. En 0, sinus pi fois 0, ça me donne des sinus 0. Sinus 0, ça fait 0, et 0 fois n'importe quoi, ça fait 0. Du coup, là, ce crochet, ici, il s'annule. Mais pour le coup, ça peut arriver, ce crochet s'annule parce que le sinus en pi est en 0, il vaut 0. Donc maintenant, je vais m'occuper de l'intégration qui est là. Je vais mettre le moins ici, mon facteur. Je refais l'intégration par partie. Du coup, le moins qui est là, j'ai mon facteur. Et je vais bien maintenant me concentrer sur comment je fais mon IPP. Là, je vous l'ai dit, on pouvait faire comme on veut, sur qui on dirige, on intègre. A la seconde IPP, la seconde intégration par partie, je n'ai pas le choix. Il faut que j'efface exactement comme à la première. A la première, j'avais décidé de dériver l'exponentiel, donc là, ça va être pareil. Donc, mon exponentiel, je vais l'appeler U pour y arriver. Alors, il y a un 2 devant, du coup, ce n'est pas forcément exactement le même. Mais je vous rappelle, mes U et mes V' c'est pour fixer les idées. Et donc, le sinus qui joue au rôle du cos, c'est la même chose, c'est un trigonométrique. Je vais l'intégrer et je l'appelle V'. Faisons maintenant, du coup, du PP. Dans le prochain, je passe de UV' à UV. Donc, ça va me donner deux exponentiels de 2, ce qui ne bouge pas. Et primitif de sinus PiX, ça va être moins, attention, il y a un moins qui sort, moins cosinus PiX sur Pi au carré. Pourquoi au carré ? Parce qu'il y a un autre divisé par Pi qui sort et que Pi fois Pi, ça fait Pi au carré. Entre 0 et 1, je ne l'ai pas mis assez loin, en parenthèse, moins intégral entre 0 à 1 de, je bouge le prime de place, donc je passe à U'. U', ça va me donner 2 fois 2, 4 exponentiel, 2X, fois V, primitif de sinus, c'est moins cosinus. Alors, comme j'ai un moins qui va sortir, en général, pour vous signifier ça, le moins qui va sortir dans cette primitive avec le moins qui est là, ça va devenir un plus. Du coup, là, je mets une autre couleur pour que vous voyez bien, c'est devenu plus à cause de la primitive du sinus. Donc, moins et moins, ça va donner plus, et cosinus de PiX sur Pi au carré de X. Je poursuis. Quand je poursuis, je vais obtenir ici. Alors, je veux rentrer le moins qui est là. Moins et moins, ça va donner du plus 2, donc je peux faire avec un plus, moins et moins ici, ça fait plus. Je calcule par, je remplace PiX d'abord par 1, par la valeur du O. Ça va me donner du 2 exponentiel de 2 fois 1, fois cosinus Pi, cosinus Pi, ça fait moins 1, donc j'ai un moins qui va sortir. Puis moins la valeur du bas, quand je fais la valeur du bas, je vais avoir, donc, j'y mets le moins, donc si on rappelle, la valeur du O, mon valeur du bas. Ça, c'est le moins qui correspond à cette formule. Et quand je remplace par 0, je vais avoir du 2 exponentiel 0, donc ça fait 2 fois cosinus 0, ça fait 1, pardon, et donc sur Pi4. Ensuite, le moins qui est là, je le distribue également un peu plus ici, donc ça me donnait moins. Donc, attention, c'est le moins qui est là que je retrouve ici. Et là, je vais mettre des couleurs, celui-là, c'est un peu plus simple. Donc, le moins qui est là a transformé ici ce moins en plus, et, donc là, lui, c'est devenu un plus, et ça me devient, il est aussi, le moins qui est là, quand je le factorise, il passe ici. Quand je le distribue, il passe ici, pardon, pas factorise, mais ici. Qu'est-ce qu'on obtient maintenant dans cette intégrale ? Ce qu'on peut faire, c'est sortir, retirer les constantes d'une multiplicative et regarder ce qu'on obtient. Quand je le retire avec 4 sur Pi carré, ça me donnait intégrale de 0 à 1 exponentielle 2x fois cosinus qui x d'x. Autrement dit, on retrouve l'intégrale du départ. Donc là, on peut se dire, ça ne sert à rien tout ça, on tourne en rond, on a venu à l'intégrale du départ. Mais ce n'est pas vrai, ça ne sert pas à rien, et là, on va pouvoir conclure. Pour conclure, on va donner un nom à l'intégrale qui est là, je vais l'appeler op, grand i, et on va regarder ce qu'on vient de trouver. Observons, qu'est-ce qu'on a ? On a que, du coup, l'intégrale du départ est vaut, quand je chemine tout le long, je l'ai reconnu, pardon, je l'ai retrouvé ici, je vous l'avais dit, mais je ne l'ai pas noté, ça c'est le i du départ. Je peux donc dire que i, qui est au départ, égale la dernière ligne de mon équation, c'est-à-dire, alors je vais factoriser moins 2 facteur de exponentielle 2 plus 1, là, j'ai factorisé par moins 2, sur pi carré, et je vais avoir ici moins 4 sur pi carré fois i. Autrement dit, j'ai une égalité avec i à gauche, i à droite, j'ai une équation d'inconnu i, une équation du premier degré, et donc j'essaie de résoudre. On sait toujours résoudre les équations du premier degré. C'est quoi la méthode pour résoudre une équation du premier degré ? C'est d'isoler votre inconnu, qui s'appelle ici i. Donc isolons l'inconnu. Quand on isole l'inconnu, on va obtenir i, je passe cet air de l'autre côté, donc i plus 4 sur pi carré fois i, égale moins 2 facteur de exponentielle 2 plus 1 sur pi carré. Ensuite, pour ensuite d'isoler mon i, il faut que je factorise ici, par i, et après, je pourrais simplifier. Quand je factorise devant i, là, j'ai 1, là, devant i, j'ai 4, j'ai plus 4 sur pi carré, donc j'ai fait 1 plus 4 sur pi carré fois i, égale moins 2 facteur de exponentielle 2 plus 1 sur pi au carré. Je poursuis. Alors, tant qu'à faire, avant de simplifier, je vais tout mettre au nom de dominateur. Quand je mets tout mon nom de dominateur, je vais obtenir du pi carré plus 4 sur pi carré fois i, égale moins 2 exponentielle 2 plus 1 sur pi au carré. Et je vais simplifier. Alors, je peux simplifier. J'observe ici que j'ai pi carré de côté au nom de dominateur, donc je peux le retirer. Et il ne me reste plus qu'à dire que pi, ça vaut moins 2 exponentielle 2 plus 1, et je vais diviser par le terme qui me reste ici devant mon i, c'est-à-dire pi carré plus 4. Et voilà la valeur de l'intérêt de départ. Encore une fois, cet exemple catalogue, c'est-à-dire que ça fonctionnera toujours ainsi. Quand vous avez calculé l'intégrale de la primitive d'un exponentiel simple, c'est-à-dire avec juste une constante fois x devant fois 1, un cosinus ou un sinus simple, c'est-à-dire juste une constante fois x dedans, et bien, ça va tout le temps, vous allez tout le temps pouvoir réussir à faire de cette façon. Et ça termine ici cet exemple avec la valeur d'intégrale qui est ici.